Du coup, je m'appelle Morgane Catala et je suis analyste CTI et guerre électronique chez Thales Cybersolutions actuellement. Pour résumer mon parcours globalement assez rapidement, j'ai servi au sein des forces aux armées, au sein de l'armée de terre, notamment dans renseignements militaires, plus précisément, pendant à peu près 9 ans. J'ai quitté l'armée de terre en cours de parcours pour pouvoir travailler ensuite à mon poste actuel en tant que consultant en cybersécurité, analyse cyber threat intelligence auprès de Thales Cybersolutions. Je n'ai pas forcément de diplôme particulier, c'est-à-dire que moi je suis allé jusqu'au bac, je me suis arrêté au bac et je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas fait d'études sub et je me suis engagé directement dans l'armée. Mon projet étant à la base de faire, comme beaucoup de jeunes gens, soldats de l'infanterie. Donc voilà, mon but c'était d'être soldat de l'infanterie. Finalement, j'ai été très bien orienté par des recruteurs que je remercie encore aujourd'hui et j'ai été orienté pour faire analyste guerre électronique dont je ne connaissais absolument pas le rôle quand je me suis engagé mais on m'a dit que ça pouvait être intéressant. J'ai fait une école du coup militaire comme tout le monde quand on rentre à l'armée pour être sous-officier. Grosse différence avec officier renseignement, c'est déjà que vous ne passez pas par Saint-Cyr, vous passez par Saint-Mexan. Donc moi je suis passé par Saint-Mexan, j'ai fait 8 mois pour être sous-officier, donc chef de groupe. Et ensuite j'ai été envoyé dans une école du renseignement qui s'appelle le Cefillard, qui était à Strasbourg et qui était le centre de formation interarmée au renseignement, si je ne me trompe pas. Et qui m'a fait faire pendant un an une sorte d'équivalent de BTS, qui aujourd'hui en tout cas est considéré comme équivalence BTS, pour justement traiter tout ce qui est analyse du signal et renseignement issu de l'analyse du signal. Et moi j'ai fait ce parcours là, j'ai fait cette école de renseignement et ensuite j'ai été projeté dans un régiment de guerre électronique qui du coup m'a fait une grande aventure pendant dix ans. J'ai été projeté plusieurs fois en opération et c'était très intéressant. Disons que quelque chose qui est utile c'est forcément d'avoir une bonne qualité rédactionnelle, de savoir synthétiser rapidement des informations et surtout de leur donner une forme logique qui aggrave la lire pour autrui. Parce qu'il y a une chose qui est souvent oubliée quand on se lance dans les cas du renseignement, c'est que le renseignement n'est pas fait pour être du renseignement. On ne fait pas du renseignement pour faire du renseignement, on fait du renseignement pour qu'il soit usuel à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un levier, il faut que ce soit un outil. Quand vous recevez un rapport de dix lignes, si dans les dix lignes il y a juste marqué des choses qui ne sont pas utiles à la personne à qui on l'a envoyé, le renseignement n'a aucun intérêt. Donc on prend une information, on la transforme, on en fait du renseignement et là il faut que ce soit un levier derrière pour quelqu'un. Alors très très bonne question dans le sens où moi forcément comme je l'ai dit juste avant j'avais forcément de background qui touchait à tout ce qui va être CTI ou même qui aurait pu forcément rentrer dans un cadre de diplôme qui intéresse des industriels de la défense. Je ne suis pas ingénieur ni rien, c'est souvent des profils qui sont très recherchés. Et moi je me suis retrouvé du coup à forcément avoir un diplôme qui était purement militaire et qui n'avait pas forcément d'équivalence directe dans le civil. Et je n'avais pour moi que ma capacité à rédiger du renseignement, ce genre de choses. Du coup je me suis retrouvé absolument sans idée de continuer dans ce parcours et j'étais parti pour me reconverser dans un métier d'artisanat et d'abandonner totalement du coup mon expérience qui s'était faite pendant dix ans. Et j'ai été démarché du coup par une boîte qui était spécialisée dans le recrutement de ce genre de profil en fait. Et j'ai eu de la chance dans le sens où on a parlé de moi. J'ai rencontré des gens en fait en opération qui ensuite ont parlé de mon travail et qui ensuite s'est fait connaître du coup auprès de cette boîte et qui est venu vers moi et qui m'a proposé un peu avant la fin de mon contrat de me présenter des gens de chez TALES du coup pour que je parte en mission travailler pour eux. Mes missions particulièrement chez TALES ça va être de produire forcément des livrables renseignements donc ça peut être des documents, ça peut être des dossiers, ça peut être des rapports d'analyse et plus précisément ça va être souvent des livrables qui vont concerner par exemple de l'osint donc ça peut être des livrables quotidiens qui vont faire un déroulé de l'actualité cyber avec une analyse par événement qui vont être envoyés ensuite à des clients ou à des intéressés ce genre de choses qui vont recevoir du coup cette analyse et qui vont avoir l'utilité ou non après cette analyse. Ça va être de rédiger des rapports techniques qui vont être là un peu plus ciblés sur des thématiques donc ça peut être des thématiques type des malwares, type des groupes d'attaquants et derrière moi mon but ça va être de les comprendre et ça va être de rédiger des livrables qui vont expliquer en termes de renseignements donc une analyse qui vont expliquer en fait aux clients qui sont intéressés par ce genre de choses, comment fonctionnent ces groupes, quels sont leurs patterns et ensuite derrière avec des prospectives qui sont dans cette analyse, permettre de mieux soit se préparer soit d'orienter après d'autres opérations de renseignements. Alors moi il faut savoir aussi que quand j'étais dans l'armée je ne sais pas du tout le milieu en fait des industriels que ce soit des industriels de la défense ou les différentes boîtes de consulting qui vont ensuite travailler dans le cyber ou dans le renseignement donc moi je suis arrivé vraiment uniquement avec mon bagage et je ne connaissais que ça et je suis arrivé là dedans et on m'a demandé finalement d'apporter mon expertise vis-à-vis de thématiques militaires donc moi mon rôle comment je le vois, je le vois en tant que forcément on reçoit, j'ai reçu la couche qui me permet d'être analyste CTI mais je vois la différence au niveau des analyses qu'on peut produire entre avoir eu une connaissance opérationnelle et ne pas avoir eu de connaissance opérationnelle. Moi par exemple mon expertise va beaucoup s'orienter sur le cyber dans les conflits parce que forcément je vois à peu près comment le cyber peut s'appliquer sur des opérations de terrain. Oui le TAR donc le Technical Analysis Research, le rapport en fait qui touche le conflit russo-ukrainien, ça c'est en gros sur toute l'année du conflit donc depuis le début en 2022 dernier la février 2022 jusqu'à maintenant on a fait un rapport complet donc très vaste qui touche toutes les thématiques du conflit qui ont un rapport avec le cyber donc ça va être la manière dont le cyber a été utilisé avant l'attaque, enfin avant l'attaque russe sur l'Ukraine, pendant l'attaque, pendant le conflit de manière générale etc. Qu'est-ce qui a prédominé ensuite dans la latéralisation de l'attaque, comment des groupes sponsorisés ont pu participer au conflit pour aider justement les forces russes à s'ancrer dans certaines parties de l'Ukraine. Moi ça a été vraiment la thématique des activistes donc les groupes à la base civile qui pourraient s'assimiler si on le veut à des cybercriminels qui se sont littéralement politisés, qui ont arrêté leurs activités purement cybercriminels au sens large du terme pour mener, utiliser leurs compétences pour mener des attaques en fait dans le but de soutenir un agenda politique donc pas là dans ce cas là les activistes russes par exemple ça va être vraiment des pirates informatiques, des hackers qui se politisent, qui vont pas attendre l'aval de leur gouvernement mais qui vont faire des attaques contre ce qu'ils considèrent être un danger pour leur nation de manière très patriotique. Ce qu'il faut savoir sur le renseignement de manière générale c'est qu'il se divise en plusieurs types de renseignements, par exemple on va avoir le renseignement d'origine image, des gens qui vont prendre par exemple des photos, les photos vont être analysées, on va dire voilà tel endroit on a pris telle photo donc il va y avoir ça possiblement à faire ou ça à comprendre de cette situation. On va avoir le renseignement d'origine humaine, les gens qui donnent des informations par exemple, on va avoir le renseignement d'origine électromagnétique qui était ma spécialité donc là ça va être par exemple les téléphones, ce qui passe sur les ondes électromagnétiques, ce genre de choses qu'on est capable de récupérer ou autre et derrière on va avoir forcément le renseignement d'origine cybernétique donc là qu'est ce qu'on va entendre par renseignement d'origine cybernétique ça va être tout ce qu'on peut obtenir en fait comme données qui va être utile via le cybernétique. Donc vraiment ça va être une couche, une couche supplémentaire de renseignements, d'informations pardon, de données d'informations qu'on va transformer en renseignements et qui va lui être extrêmement fiable pour le coup. Je donne un exemple qui lui est factuel pour le coup, les ukrainiens utilisent un système qui s'appelle Delta qui est en gros un logiciel de mise en commun de toutes les informations de défense que tous les officiers peuvent utiliser sur le terrain et savoir où sont leurs alliés, quel renseignement a été fait en direct etc. Et les russes ont fait quoi ? Il y a un groupe APT russe qui a fait une campagne de phishing, il a envoyé un mail en disant voilà la mise à jour de votre système Delta à plein d'officiers ukrainiens dont ils avaient les données personnelles qui avaient sûrement été volées avant donc voilà faire du renseignement en amont pour les réutiliser pour se réorienter derrière. Ils ont envoyé du coup une backdoor en fait sur sur les ordinateurs des gens qui utilisaient Delta et ensuite ils avaient accès du coup au système ukrainien Delta directement. Ils pouvaient télécharger toutes les données et avoir en direct en fait où se trouvaient les troupes adverses. Donc ça par exemple c'est l'exemple parfait de ce qu'on peut faire du cyber dans un conflit d'haute intensité pour faire du renseignement rapide et fiable sans avoir à déployer un matériel extrêmement lourd ou extrêmement coûteux. Pour répondre plus précisément et de manière un peu plus théorique, comment le cyber va s'impliquer aujourd'hui dans les conflits de haute intensité actuels mais aussi de demain parce que la Russie et le conflit russo-ukrainien c'est finalement l'exemple de ce que va être le conflit de haute intensité plus tard. C'est à dire que toutes les armées européennes sont en train d'augmenter leur budget de la défense de manière exponentielle. On le voit avec l'Allemagne, on le voit avec la France de manière générale, etc. Et il y a des moyens qui sont réinvestis dans la technologie de pointe pour justement coller à un modèle de haute intensité où tout est interconnecté et tout fonctionne beaucoup plus vite puisque la haute intensité c'est quoi ? C'est la capacité à opposer des moyens très très lourds et très rapides. Je prends un exemple, les canons César français qui sont en gros le modèle d'artillerie qu'on a qui est le plus efficace et qui d'ailleurs est utilisé actuellement en Ukraine et qui est extrêmement performant, ils sont interconnectés. C'est à dire qu'ils sont mis en réseau et ils peuvent tirer de manière simultanée sur des cibles très précises qui vont être rentrés informatiquement, etc. au niveau des coordonnées, ce genre de choses. Si vous voulez être à la page dans un conflit de haute intensité, vous allez devoir tout interconnecter, vous allez devoir faire une armée rapide en termes de communication. C'est ça, les télécoms, le cyber ça va être ça, ça va être capable de tout interconnecter pour pouvoir faire, c'est le principe de l'IoT, des Internet of Things, c'est à dire tout pouvoir interconnecter pour pouvoir être plus rapide que l'adversaire, avancer plus vite et prendre des objectifs stratégiques avec parfois moins de moyens. C'est à dire que si vous utilisez après ce levier dans le conflit de haute intensité directement, vous avez juste à trouver tout ce qui est interconnecté, les moyens de communication, tout simplement, les radios, les radios utilisés par les troupes sur le combat. Aujourd'hui on va avoir des systèmes par exemple dans l'armée française qui vont être utilisés généralement comme dans toutes les armées finalement, comme peuvent en produire beaucoup d'industriels de la défense dans les armées modernes, des systèmes qui vont permettre d'interconnecter les soldats sur le terrain. Donc tout le monde sait qui et où, à quelle position, à quel moment, etc. communication en direct, ça c'est des vulnérabilités. Vous allez avoir une interface avec une boîte mail qui permet d'échanger des mails et des informations. Si quelqu'un veut envoyer des produits renseignements à une analyse de terrain, veut envoyer des renseignements à ses échanges supérieurs, ça va passer certes par un réseau fermé, mais ça va quand même être une sorte de boîte à outlook. Donc là, vous envoyez une campagne de phishing, si vous êtes dans le réseau aussi, vous envoyez un faux mail avec marqué « la mise à jour de votre logiciel » ou le nouveau rapport de terrain envoyé par les nouvelles orientations, par exemple, envoyé par le commandement. L'analyste va double-cliquer sur le PDF et dans le PDF, il y avait un malware qui va récupérer toutes les datas de son ordinateur ou autre. Et après, derrière, vous avez toute la position des unités de terrain en surjoutant. Je suis très heureux de ma reconversion. Ça m'a permis de repartir sur un cursus qui est le même presque que celui que je faisais au niveau du travail, je veux dire, dans l'armée, mais avec beaucoup d'avantages autres et forcément une vie, entre guillemets, au quotidien beaucoup plus calme, avec beaucoup plus de temps pour ma vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada